Distorsion entre un déficit par rapport à un PIB, un risque non des moindres sur les finances publiques, et d'un gouvernement marocain qui tente de faire une relance via des augmentations de salaires à tout va. Au-demeur, un endettement qui enfle à hauteur de 94% de son PIB, l'exécutif piloté par Aziz Arhanouj opte pour une reprise avec des accords sociaux, que cela soit avec le patronat ou les centrales syndicales, à l'exemple d'une augmentation du salaire minimum. Mesures classiques type keynésienne consistant à booster la croissance via la consommation dont viendrait à son tour soulager une dette qui est en rouge. Petit bémol dans ce type de cas, risque d'inflation pour les prochains mois. Et dans ce type de situation, ce sont toujours les catégories dites modestes qui supportent la dette, comprenez une pauvreté aggravante au fil des temps. En 2020, le Marzane a connu des zones de turbulence qui ont corrigé les perspectives les plus optimistes. Une croissance économique fortement impactée par la crise du Covid, mais aussi une mauvaise récolte due à une sécheresse historique, conséquence une contraction du PIB agricole. La fermeture des frontières a grignoté par ailleurs la recette touristique représentant 12% du PIB marocain, sans parler de l'augmentation des matières premières. Une pandémie mondiale qui induit aussi un grand nombre de dépenses publiques supplémentaires imprévues initialement, sans parler de la série de privations, notamment dans le secteur industriel et commercial, qui conjugue un alourdissement de la dette. Ce qui n'a pas échappé aux agences de notation comme Fitch, laquelle a déjà en octobre dégradé la note souveraine du Maroc, la faisant passer d'un triple B plus à un double B moins. Une appréciation inchangée depuis. Inchangée car, précisons tout de même que la dette marocaine, et c'est un avantage, est libelée en large partie en monnaie locale. La part en devise y est très modérée, pour ne pas dire moindre. C'est un avantage, puisque les créanciers officiels du pays, comme la Banque centrale, auraient toujours l'option, via une relance monétaire, de contrôler son inflation, sacrifiant les plus modestes et exciter une grogne sociale est un scénario dépossible, évidemment. Les perspectives de croissance malgré tout sont prudentes de 1% pour l'année en cours. Celles-ci ne pourraient pas plafonner au-delà des 3%. Trop peu pour engranger un cycle de croissance constant. Facteur qui pourrait pousser les argentiers du pays à opter pour l'endettement via les marchés internationaux. La dernière émission remonte à 2020 avec un levier de 1,5 milliard de dollars. Cette fois, le levier pourrait augmenter jusqu'à 2,5 milliards auprès des créanciers et des institutions internationales. Les autorités marocaines seraient confiantes, elles qui font le pari de l'augmentation du phosphate dont le pays est un des principaux exportateurs mondiaux.